Musique Oh yeah ! Bienvenue à tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Blabla Linux qui va vous présenter aujourd'hui un service en ligne pour gérer vos PDF. Mais attention, si vous ne voulez pas utiliser le service en ligne, il existe une version logicielle qu'il est possible d'installer sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Oh yeah ! Le service se nomme Sejda, S-E-J-D-A, et je termine avec PDF. Et le premier lien est le lien du site officiel, sejda.com, et pour nous on a droit à un slash fr, parce qu'on cause français. Alors, le service est gratuit, maintenant il y a des limites, vous dire lesquelles je pense que, ça dépend les outils utilisés, mais je pense que c'est une limite au niveau du nombre et de la taille des PDF envoyés sur un laps de temps défini. Sinon c'est gratuit. Regardez, on peut l'utiliser donc gratuitement. Voilà, télécharger un PDF. Maintenant je vais revenir en arrière. Voilà, les options populaires, éditeur de PDF. Compresser, supprimer des pages, combiner, séparer, extraire des pages, donc ça, ce sont les options populaires, mais regardez en dessous tout ce qu'il est possible de faire. Nous, ce qui nous intéresse, donc on va descendre plus bas, c'est, donc on peut soit utiliser le service en ligne, clique droit, j'ouvre dans un nouvel onglet, voilà, ça c'est le service en ligne. Ok, nous, on va télécharger la version logicielle, et vous voyez que c'est un logiciel multi-plateforme, aussi bien valable sur Mac, sur les anciennes versions de Mac, sur Linux, sur Windows, aussi bien architecture 64 bits que 32 bits, il y a même une version portable pour Windows. Nous, on est sur Linux. On va ouvrir directement avec le gestionnaire de paquets J2B pour GDBian. Vous allez voir, c'est ultra simple. En attendant, il me faut quand même un PDF, moi, donc je vais me rendre sur Mabuntu, SourceForge. Moi, là, je me rends dans l'onglet File, et dans File, donc répertoire, voilà, j'accepte, répertoire USB de réemploi, et là, il y a des PDF concernant la clé USB de réemploi. Je vais prendre le plus important, ah, Sejda, non, pas Sejda, c'est Sejda Desktop, installé. Mode passe du seigneur qui va bien. En attendant, j'ai dit qu'il me fallait un PDF, je vais prendre celui-là, 1,6 méga. Voilà, je l'enregistre, enregistrer le fichier, c'est fait, je n'ai plus besoin du navigateur, mais je vais quand même vérifier que, ouais, c'est terminé pour Sejda Desktop. J'ai du mal avec ce nom-là, hop là. Alors, on se rend dans le menu principal des applications, PDF, on peut voir, Sejda, PDF, Desktop. Alors, dans le réglage, donc, on accepte le contrat de licence. Dans le réglage, voulez-vous automatiquement reporter les erreurs ? Oui. Oui, alors, menu hamburger, paramètres, langage français, donne, et voilà. Donc, la disposition, l'arrangement, le visuel est identique à la version online, ok ? Donc, ça va être simple, je vais, euh, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais, oui, PDF éditor, voilà, choisir un PDF. Bref, alors, téléchargement, réalisation de clé USB réemploi Ventoï, voilà. Alors, je vais pas, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, hein, ce qu'il est possible de faire. Par exemple, si je fais, euh, signature, new signature, blabla, Linux, save, voilà, je la positionne. Ouais, je peux, évidemment, la disposer comme je souhaite, voilà. Maintenant, regardez bien, je vais cliquer sur lien, mais avant, voilà. Voilà, je sélectionne réalisation de la clé USB de réemploi Mabuntu Ventoï. Hop. Alors, le lien, ça va être https 2.00. Slash, blabla, linux.be. Ok, c'est bon, je sauvegarde. Je vais l'appeler, ben, je vais le mettre sur le bureau. Yeah, c'est fait. Alors, je ferme. Je ferme, j'ai dit, regardez, elle lève là. Clique droit. Ouvrir avec visionneur de document. Voilà, on peut voir la signature. Et regardez bien. Quand je passe ma souris ici, hop, il y a un lien. Je clique. C'est Firefox qui s'ouvre vers blabla, linux.be. Voilà, allez, amusez-vous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada